donc moi je vais vous parler d'un virus d'un nouveau virus qui fait son apparition à paris au début du 20e siècle c'est le virus du tango alors les principaux foyers d'infection c'est les cabarets et les salons et c'est un virus qui se répand très rapidement dans toute l'europe la presse et donc la presse satirique je précise va parler même d'une épidémie l'épidémie l'épidémie du tango après l'académie le tango gagne la magistrature et on craint pour le clergé donc même si c'est sur les grands boulevards qu'on a le plus de cas personne n'est à l'abri c'est un virus qui est apparemment très infectieux et qui se transmet très facilement en fait il suffirait simplement de voir un ou deux individus infectés pour être touché à son tour et ainsi de suite ça se propage comme ça on a alors l'esprit qui arrête de fonctionner le corps ne répond plus au rythme de la musique c'est elle qui fait tournoyer ses victimes pendant des heures et des heures sans qu'ils puissent s'arrêter et on compte plus à cette période les multiples variantes de ce virus la valse la polka le cakewalk etc tout est bon si vous voulez pour se remuer en rythme donc pour bien comprendre tout cet engouement autour de la danse à cette période et autour de ses corps qui se mettent à s'agiter et à onduler frénétiquement il faut se remettre dans le contexte de l'effervescence suscité par les usages que permet la production d'électricité à grande échelle l'électricité c'est le symbole par excellence de la ville moderne au tournant du siècle il suffit de jeter un oeil à toute cette iconographie est produite au monde de l'exposition de 1900 notamment donc l'électricité elle est vraiment partout elle est dans les rues où elle éclaire la nuit et dans les fêtes foraines où les gens vont pour se divertir elle est dans les transports les métros les tramways qui accélèrent largement les déplacements dans la ville on peut dire que l'électricité agit d'une certaine manière comme un fluide corporel elle anime les grandes villes galvanise les populations c'est le nouveau fluide la modernité cette expression l'électricité comme fluide de la modernité qui met le monde et qui met les corps en mouvement dans la presse satirique les caricaturistes ont plutôt bien compris ce phénomène on trouve par exemple ce dessin le bal de la ligue contre la danse qui est publié dans le pêle-mêle en 1904 on a un gamin qui place du fil de cuivre sur le plancher relié à des piles électriques à l'étage en dessous une fois que les membres de la ligue sont arrivés le gamin actionne sa batterie et ça électrifie le plancher tout le monde se met alors à remuer frénétiquement contre son gré l'électricité se propage or dans le sol et contamine les personnages qui sont à leur prix d'une sorte d'épidémie convulsive alors cette idée de membres qui se mettent à bouger malgré eux sous l'effet d'impulsion de l'électricité c'est une idée qui est assez ancienne on peut la faire remonter à la fin du 18e siècle avec les expériences de l'italien galvani pour rappel galvani a découvert qu'en mettant en contact des métaux avec des cuisses de grenouilles disséquées les muscles pouvaient se contracter il ya eu plusieurs interprétations à ce phénomène pour galvani il s'agissait d'une sorte d'énergie animale libérée par le métal mais à peu près en même temps volta a montré qu'il s'agissait plutôt d'un courant électrique qui était présent dans les tissus et qui se propageait d'un point à un autre sous l'action du métal donc c'est cette interprétation qui est restée comme l'explication la plus convaincante entre parenthèses bon c'est un phénomène qui est vraiment connu de longue date c'est le principe de l'acupuncture on fait circuler les courants électriques à l'intérieur du corps entre les différents organes en connectant des aiguilles en fer bref l'électricité peut alors être considérée comme un fluide vital qui circule dans le corps et qui permet d'activer le système nerveux dans le dessin du pelmel c'est exactement ce principe qui est décrit par le dessinateur les impulsions électriques animent les corps et comme des marionnettes auxquelles on aurait donné la vie on va trouver plusieurs dessins sur cette thématique de la contamination comique un autre toujours ici dans le pelmel qui est publié en 1912 là le dessinateur se moque de l'omniprésence des phonographes dans les cafés parisiens le garçon et les clients qui sont autour calque leur mouvement sur le rythme de la musique est diffusée par le phonographe pour une marche militaire on les voit se rédissent pour une valse ils se mettent à onduler et à tournoyer pour une musique de cirque ils font des acrobaties et ainsi de suite la musique agit comme une sorte d'agent contagieux qui se propage dans l'air par le biais des ondes sonores que le dessinateur matérialise que le dessinateur représente de différentes manières selon la musique qui est joué selon le type de musique qui est joué par l'appareil les ondes sonores contaminent ainsi tout l'environnement mais au delà de ce motif de la contagion qui circule entre les caricatures on remarque dans ces deux planches un élément qui est assez intéressant c'est la machine donc on a ici le petit dispositif qui est actionné par le gamin dans le premier dessin où il appuie sur un bouton pour lancer le bal dansant et autre machine le phonographe qui est en fonctionnement dans le deuxième dessin qui est bien visible en haut à droite de chaque vignette donc cette présence de la machine dans ces dessins elle est loin d'être anodine elle renvoie à la fois au progrès technique à la modernité et aussi à l'influence de la technique sur le corps humain dans de nombreux domaines l'introduction de la machine la machine à vapeur mais surtout la machine électrique donc l'introduction de la machine bouleverse le rapport de l'homme avec son environnement comme je disais tout à l'heure avec le train avec l'automobile et au début du siècle avec les métros les tramways électriques dans les grandes villes les vitesses de déplacement augmentent considérablement dans l'industrie et dans les usines particulièrement la présence de la machine fait augmenter la cadence de travail des ouvriers il faut travailler toujours plus vite plus efficacement il faut produire toujours davantage l'omniprésence de la machine participe largement de cette accélération globale de la société qui caractérise le passage au 20e siècle et qu'on retrouve dans de nombreux discours à cette période dans les journaux satiriques on trouve d'ailleurs pas mal de caricatures qui s'inquiètent de cette aliénation de l'homme par la machine avec cette idée que la machine tend à prendre de plus en plus de place jusqu'à se substituer à l'humain par exemple ici on a un restaurant qui est entièrement mécanisé où les clients se laissent passivement porter d'un endroit à un autre un autre exemple ici dans une chambre une chambre à coucher où c'est tout le rituel du lever qui est entièrement pris en charge par des machines et qui est automatisé donc ce sera pas étonnant de voir que le cinéma c'est très vite emparé de cette thématique le cinématographe et tous les autres appareils à la même période qui lui ressemble comme on sait c'est une machine développée à la fin du 19e siècle et qui a la particularité de représenter de représenter le mouvement à partir d'images photographiques donc de manière beaucoup plus réaliste que ce qu'on a pu faire jusque là c'est une machine qui permet d'animer les photographies c'est essentiellement comme ça qu'on l'a décrit dans les discours à la fin des années 1890 à la fin des années 1890 pardon les figures et les objets s'animent sur l'écran on dit que ce sont des photos auxquelles on aurait donné la vie mais une situation ici du pêle-mêle donc on a des clichés qui donnent je cite l'illusion de la vie d'ailleurs les premières vues animées tournées par les opérateurs du cinématographe vont mettre en valeur cette capacité de l'appareil à transmettre la vie à animer les personnages en insistant bien sur les mouvements du corps que ce soit edison les frères lumières ou n'importe qui si on veut quasiment tous ont commencé par filmer des corps si vous voulez notamment des danseurs et des danseuses ici on a carmène citta filmé par edison le cakewalk du nouveau cirque louis fuller évidemment avec ses danses serpentines qui ont été filmés par les opérateurs lumières etc etc un motif récurrent de la danse et les corps en mouvement dans certains registres comme le registre comique notamment les corps des personnages sont particulièrement mis à contribution c'est un genre qui devient très populaire au cinéma à partir de 1902 environ et qui emploie principalement des acteurs de music ou de cirque pour faire toutes sortes d'acrobaties de cascades de courses poursuites etc et c'est un genre qui emprunte aussi très largement à la presse satirique à la presse humoristique aux caricatures des dessinateurs c'était justement le sujet de ma thèse d'un peu de pub comment le cinéma reprend des histoires des figures et des motifs récurrents dans la presse satirique pour en faire des scènes comiques donc on voit circuler à cette période plusieurs thématiques plusieurs motifs entre le journal et le film et notamment cette thématique de la contagion comique qui est déclinée de toutes sortes de manières comme dans les dessins c'est une thématique qui est souvent associée à la danse on trouve plusieurs films sur ce sujet je vous ai mis une petite liste ici c'est pas exhaustif mais voilà quelques titres le piano irrésistible chez gaumont l'harmonie des sergents de ville chez gaumont aussi la valse à la mode chez pâté onésime et le coeur des tiganes etc donc ça recouvre vraiment toute la période c'est une thématique récurrente de 1900 à 1915 ans dans chaque film vous avez à peu près le même type de scénario le même type d'argument comique un élément extérieur provoque chez les personnages un besoin irrépressible de danser comme par réflexe et ça va se transmettre d'un personnage à un autre ça peut être en entendant un air de musique comme dans le piano irrésistible c'est la vignette qu'on a en haut à gauche ou un homme commence à jouer du piano dans son appartement et tous ses voisins vont se mettre à danser les uns après les autres ou alors ça peut être en ingérant une substance un peu douteuse comme dans la poudre de valse ça c'est la vignette en haut à droite où les personnages veulent soigner une grosse fatigue ils prennent une poudre que leur donne leur médecin et ils vont se mettre à tournoyer chacun leur tour dans le salon les uns après les autres les scénarios des films rendent bien compte de l'emballement qui saisit alors les personnages par exemple ici dans le scénario du piano irrésistible on va parler de polka effréné dans le scénario de la poudre de valse on va parler de danse effrénée ou d'allure vertigineuse tous les barbichons auxquels ne tardent pas se joindre chaises armoires et tableaux entraînés dans un irrésistible tourbillon exécutent une danse effrénée donc ici c'est pas seulement les personnages qui sont pris par le virus de la danse c'est même les objets qui vont se mettre à tourner dans tous les sens comme avec l'électricité on retrouve bien l'idée de la circulation d'un fluide vital qui active quelque chose chez les personnages et même chez les objets donc un fluide vital qui a la passe qui a la capacité d'animer de donner la vie aux choses même mais le cinéma il fait pas que reprendre des thématiques ou des motifs présent dans la presse satirique il expérimente avec les images il renouvelle les modes de représentation traditionnelle à cette période je vous propose de regarder un extrait de film c'est onésime et le coeur du tsigan où les personnages sont harcelés par un joueur de guitare donc ça commence assez doucement les deux personnages viennent de se marier et ils passent leur lune de miel au bord de la mer il rencontre un tsigan à la terrasse d'un café et il lui donne un peu d'argent pour qu'ils jouent pour eux mais le tsigan est tellement reconnaissant qu'il se met à les suivre partout avec sa guitare et en même temps les personnages se mettent à danser sans pouvoir s'arrêter ils essayent de fuir mais le musicien les retrouve à chaque fois et continue de jouer avec encore plus d'entrain il accélère la cadence si bien que partout où ils passent tout le monde se met à danser à tourner à sauter dans tous les sens c'est encore une fois ce virus qui se répand on 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 C'est parti. ... Voilà, je coupe ici. Vous avez un peu compris le principe. Le film, comme beaucoup d'autres à cette période, recourt beaucoup à l'usage de l'accélérer et aussi du ralenti en accélérant la cadence de défilement des images. On a l'impression que les mouvements des personnages sont plus rapides. C'est un procédé qui est assez courant. Dans les films comiques, à cette période, ça va participer justement des effets comiques. Ça permet d'accentuer la frénésie des personnages, d'exagérer l'ampleur de leurs gestes, de leurs mouvements, d'exacerber leur agitation jusqu'à l'excès, comme c'est le cas ici, avec tous ces personnages qui dansent jusqu'à l'épuisement. Le cinéma des premiers temps a beaucoup expérimenté ce type de trucage avec le défilement de la pellicule. Donc, il y a l'accélérer, mais il y a aussi le ralenti, comme on a vu ici, ou le retour en arrière. On fait rembobiner la pellicule. Très vite, les opérateurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient facilement manipuler les images avec leur caméra. Et par-delà l'image, ce sont aussi les personnages, les corps et les objets filmés qui sont manipulables. Il y a un film comme ça, qui n'a pas de titre et qui n'a pas de date, mais qui est conservé dans les fonds de la cinémathèque française, où vous voyez un opérateur, à l'intérieur du film, dans le film, vous avez un opérateur qui pointe sa caméra vers les passants dans la rue et ça accélère les mouvements de ses passants. Donc, c'est une bonne mise en abyme de toutes ces possibilités qui sont offertes par le nouveau médium de ce pouvoir qu'a le cinéma, en quelque sorte, d'agir directement sur les corps, sur les gens, en les faisant accélérer ou ralentir comme bon lui semble. C'est justement ce phénomène que dénoncent certains caricaturistes dans la presse satirique, cette emprise de la machine sur l'homme, comment la machine parvient à soumettre l'humain. Pour en revenir au thème de la contagion comique, la différence avec les dessins qu'on a pu voir tout à l'heure, elle est assez évidente maintenant. Le dessin expose, le dessin décrit un phénomène de contagion, il le représente, avec les fils électriques qui sont fixés sur le plancher, avec les ondes sonores qui se propagent dans le café, etc. Alors que dans le film, la contagion, elle est inhérente au médium. C'est l'appareil, c'est la machine cinéma elle-même qui met les corps en mouvement et qui anime les objets, qui ralentit ou qui accélère la cadence et finalement qui provoque la transe des personnages. C'est le cinéma lui-même qui transmet le virus en quelque sorte. Il rend l'accélération et la vitesse bien réelles, bien tangibles. Donc on peut voir le cinéma à cette période à la fois comme un symptôme et comme un vecteur de cette frénésie qui s'empare des corps au début du siècle. Le cinéma symbolise la modernité, il symbolise le progrès technique, le progrès des images, l'accélération de la circulation des images aussi avec tous ces opérateurs qui sont envoyés partout dans le monde pour faire des reportages. Dans son Histoire du rire à travers le monde qui est publié en 1965, Jean Nohan revient sur ce phénomène, sur cette période de basculement dans une société moderne où tout s'emballe et où tout s'accélère. Pour lui, le passage au XXe siècle avec ses attractions, avec ses fêtes foraines électrifiées, ça coïncide avec une forme de modernisation du rire. Je vous mets ici rapidement une citation. « Bien sûr, la mécanique et les moyens techniques modernes ont pu apporter à nos rires quelques légères modifications. Au manège de pochons, actionné par un pauvre vieux cheval aux yeux bandés et sur lesquels nos grands-mères ont hurlé de rire, ont été substituées les grandes attractions électriques, le rotor où les amateurs sont collés à la cuve tournante comme des mouches, le bip-bip, la cage à écureuil, le bicydrôme, le chahut, les trains fantômes, le serpent du Loch Ness d'André Clou, où les jeunes poussent de grands cris de joie plus vite, plus vite, toujours plus vite. Cette modernisation du rire dont parle Noën, si elle existe, elle passe aussi et peut-être surtout par la modernisation de l'image, par le renouvellement des modes de représentation liés à la mécanisation des corps et des images. Alors certes, le cinéma reprend des histoires et des motifs qui circulent dans la presse humoristique et dans la culture visuelle de cette période, mais il les recycle, il les passe à la machine, si on veut, il les machinise, il devient le principal vecteur de cette imagerie mécanisée, modernisée, qui s'est imposée comme la nouvelle culture visuelle de masse au XXe siècle.